Deux activités médiatiques au programme dans cette première journée de stage, une conférence de presse de Jamal Belmadi à 11h, une zone mixte qui précède l'entraînement de 19h. A la conférence, Jamal Belmadi a insisté sur l'aspect de l'avenir. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de reconstituer, parce qu'il s'agira de ça. En seul joueur convoqué du championnat local, le profil de Riyad Ben Ayed intéresse Belmadi. Il aura l'opportunité, j'espère surtout si on a ce troisième match, de pouvoir démontrer qu'il a le niveau international, parce que ce n'est que ça à la base. Briller dans son club, c'est une chose. Être décisif dans son club, c'est une chose. Après, quand on est international, on va dans une étape supplémentaire. Belmadi est revenu sur l'animation de la Coupe du Monde Qatar 2022 et l'arbitre à scandaleux de Gassama, en envoyant un message au responsable. Si les gens sérieux veulent venir s'occuper du football, si M. Infantino, responsable du football mondial, qui a fait comme priorité de rendre le football africain, parce qu'il sait que c'est une source. Porter le maillot d'Algérie, c'est une fierté, les nouveaux confirment. Bien sûr, c'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes proches, que je puisse intégrer l'équipe nationale d'Algérie. Pour un avenir meilleur, la stabilité est une nécessité. Belmadi, son contrat prendra fin décembre 2022. Le premier responsable de la barre technique des Verts a manifesté son envie de continuer. Le contrat moral, vous l'avez dit, on signera un papier s'ils veulent, pas de problème, mais ça ne se situe pas là-dedans pour moi. À l'attente du nouveau président, Belmadi souhaite. Il faut, une bonne fois pour toutes, qu'on mette les bonnes personnes au bon poste. Nouveau cycle sous l'air Belmadi commence aussi le premier entraînement de l'équipe nationale d'Algérie, afin de préparer les deux rencontres des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le premier match face à l'Ouganda, le 4 juin, au stade de 5 juillet, la deuxième rencontre en Tanzanie, ça sera le 8 juin. Sept nouveaux joueurs, un nouveau souffle pour cette équipe nationale, Salah Faisal du centre technique national de Sidi Moussa.